Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de retouche photo animalière et paysage. J'ai pris pas mal de retard sur mon travail et notamment sur mon travail de retouche. Donc là j'ai décidé de prendre un petit peu de temps pour travailler là-dessus. Je trouvais ça intéressant de le filmer et de vous le partager plutôt que de faire ça dans mon coin. Avant de commencer, je vais aussi vous parler très rapidement du matériel que j'utilise lorsque je travaille sur l'ordinateur. Et ensuite on passera directement à la retouche photo. Aujourd'hui pour travailler sur Luminar, je vais utiliser mon moniteur de chez Uperfect. Donc c'est le moniteur Uperfect O. Je l'utilise quand je viens faire de la retouche photo ou du montage vidéo. C'est un moniteur qui utilise la technologie DCI-P3. Il permet d'avoir un rendu des couleurs le plus fidèle possible. C'est évidemment quelque chose qui est très intéressant lorsqu'on vient travailler l'image. C'est un moniteur qui est 4K. Il est autonome en énergie parce qu'il a une batterie intégrée de 10 000 mAh. Donc ça nous permet d'avoir 3-4 heures d'autonomie facile. Au niveau de la station de travail, je suis sur une machine Asus. Donc c'est le modèle Asus ROG X13. Donc c'est une petite station de travail de 13 pouces mais extrêmement puissante. Donc cette station de travail embarque un Ryzen 9 7940 HS, 32Go de RAM et une carte graphique 4070. Bon eh bien on se retrouve de nouveau sur Luminar Neo. J'aimerais travailler sur deux images aujourd'hui. Je pense à cette image de paysage qui va être pour moi très difficile à traiter. On va voir qu'est-ce que j'arrive à en sortir. Et puis deuxièmement, j'aimerais revenir sur cette image que j'aime beaucoup que j'ai réalisé. Il y a un petit moment maintenant, le De Renardo. Voilà, donc ça c'est une image que j'avais réalisé. On le voit ici avec un Fujifilm X-H1. Et j'avais une bague d'adaptation Fringer qui me permettait de monter des optiques Nikon. Donc ici c'était un 400 de 8. Donc le rendu est excellent pour moi. L'image est vraiment très nette. Et puis les sujets sont sympas évidemment. Qu'est-ce qu'il y a de plus mignon que des Renardo ? Je propose qu'on commence par cette image-là. Donc on voit ici qu'on est sur du RAW. Ce qui va nous permettre évidemment d'avoir plus d'amplitude dans notre retouche. Et on passe directement sur l'onglet édition. Je ne sais pas vraiment où je vais l'emmener celle-ci. Je vais peut-être commencer avec un recadrage. Peut-être qu'un format carré me plairait ici. J'aime assez en fait l'avant-plan qu'on a sur le côté à gauche. J'aimerais pouvoir le garder. Et je ne vais pas être très original. Mais je vais centrer les Renardos. De cette manière c'est une image qui me plaît. Alors j'aime bien l'avant-plan. Mais là il est peut-être un peu trop présent. Quand je parle d'avant-plan c'est ce flou qu'on a devant. Que je ne me souviens plus. C'était sûrement une branche ou une pierre qui était devant moi. Ça donne un peu comme une lueur en avant-plan. Et j'aime assez. On va la traiter. Parce qu'on voit qu'on a quand même un petit peu de bruit. On était à 6400 ISO. Si je me souviens bien. Ouais c'est ça. 6400 ISO. Sur un X-H1 qui est un boîtier qui commence à avoir quelques années. Donc voilà. C'était un petit peu sa limite à lui. Donc je viens utiliser l'outil d'intelligence artificielle sans bruit. Là le logiciel me propose le réglage supérieur. On peut le lire ici. Mais pour moi ce n'est pas nécessaire. Là on voit qu'il a fait déjà un super boulot. Alors toujours pareil avec la compression YouTube. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. Mais on voit que le grain... Donc il y a deux types de grains. Soit on a la couleur soit la luminance. Et pour moi le grain de couleur c'est le plus lait. Le grain de luminance me dérange moins. Mais le grain de couleur qui est un petit peu violet et rouge pour moi est assez disgracieux. Donc quand il est là j'essaie de l'enlever. Je vais utiliser un outil qui est formidable sur cette dernière version de Luminar. Qui est la sélection du sujet. Donc ici ce que je souhaite c'est travailler un petit peu sur mes renardos. Donc je vais dans l'onglet développement, masquage, sélection d'objet. Et avec mon curseur, la petite croix, je viens sélectionner. Il le fait automatiquement. Ça c'est quelque chose que je faisais manuellement jusqu'à présent. Donc je suis vraiment content de voir arriver cet outil là. Parce que ça me fait gagner énormément de temps. La sélection est faite. Maintenant je peux venir travailler uniquement sur mes sujets. Donc là je vais leur donner un petit peu de peps. Essayer de les rendre un petit peu plus lumineux. Ça je ne joue à rien. Je vais supprimer un peu de contraste. Je vais gagner un tout petit peu de détails dans les hautes lumières. Je vais rétablir un tout petit peu d'ombre. Pour garder le naturel. Voilà ça je ne vois pas grand chose. C'est toujours des retouches assez légères. Mais cet outil en tout cas est vraiment chouette. Moi ce qui m'intéresse ici c'est d'avoir mes sujets qui sont mis en valeur. Donc c'est vrai qu'en général je travaille surtout par sélection sur mon image. On va pouvoir leur donner un petit peu de netteté. Ouais c'est formidable. Franchement c'est incroyable. Aux alentours de 25. Ça me paraît correct. Ça ne se verra sans doute pas avec la compression YouTube encore une fois. Mais voilà là on a vraiment gagné du peps sur nos renardos. Ils sont beaucoup plus présents. Je viens intervenir sur mes couleurs. Le terre et le renard se trouve dans la forêt. C'est assez sombre. La lumière a du mal à pénétrer. Donc la roche est couverte de mousse. C'est un endroit qui est fabuleux. Mais effectivement la photo ressort majoritairement verte. Là je dois reconnaître que mon réglage n'était peut-être pas optimal. Et pour moi le vert est trop présent. Je n'ai pas le souvenir que le vert était si flashy. Donc je viens intervenir sur mes verres. Je les amène plus vers quelque chose de moins flash. Peut-être un peu plus du jaune. Je vais également leur donner un peu plus de lumière. Je vais faire la même chose sur les jaunes. Je reviens sur l'onglet tonalité. Je vais baisser un tout petit peu mes jaunes pour les ramener vers des couleurs un peu plus chaudes. Donc c'est ici que ça se joue sur ces parties-là de mousse qui sont plus chaudes. Mais ici je les emmène vraiment à gauche. Voilà moins 4. Ça me paraît correct. Si je fais un petit avant après. Ouais. Ça me paraît qu'il y a un plus naturel de cette manière-là. Pas forcément plus naturel, mais plus proche de ma réalité à moi sur le terrain. Je reviens dans l'onglet développement. Masquage. Sélection d'objet. Et je vais essayer de sélectionner le sol ici. Par contre on voit qu'il m'a sélectionné un petit bout de rocher. Ce n'est pas au revu. Donc je viens l'effacer moi-même. Voilà. Je vais également essayer de faire la même chose pour le fond. Ok. Voilà. Là ça me paraît pas mal. Bon ben voilà une petite retouche rapide. Avec des outils qui nous font gagner beaucoup de temps. J'aimerais voir si l'outil Vignotage. 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 Se prennent bien à cette image. Parce que on a quand même un petit clair obscur qui est intéressant. Avec l'entrée du terrier. Et finalement les rodardos qui ressortent assez bien. Je peux venir rajouter une symétrie un petit peu autour. Ouais. Cette image me plaît beaucoup comme ça. Finalement c'est assez propre à chacun une retouche photo. Même moi si je reviens demain sur cette image et que je recommence une retouche. Elle sera sans doute un petit peu différente. Si moi je vous donne cette image et que vous la retouchez. Vous allez évidemment la retoucher d'une manière différente. Donc c'est très très personnel en fait une retouche photo. J'essaye en général de me rapprocher de ce que j'ai vu sur le terrain. Et de donner un peu de place à mon sujet. De le faire ressortir le plus possible. Quand je trouve que c'est nécessaire. On peut passer à la suite. Donc cette photo c'est une photo de paysage réalisée à l'automne. Que j'ai pour moi complètement raté. L'avant-plan est complètement sous-exposé. L'exposition est correcte sur le fond de l'image. Mais je pense qu'on va pouvoir essayer de récupérer un petit peu de détails sur tout ça. Donc l'idée de cette vidéo c'est de réaliser une retouche intéressante en peu de temps. Donc je vais utiliser un maximum les outils que Luminar me met à disposition. Donc j'ai l'onglet l'outil pardon amélioration ici. Sélectionner par luminance mes zones de retouche. Et ici ça s'y prenne bien. Parce qu'on a un fort contraste entre l'arrière-plan et le premier plan. Donc voilà ma sélection est faite. Voilà je viens de déboucher mes ombres. Donc si on fait un petit avant-après c'est assez flagrant. On va même pouvoir venir faire sensiblement la même chose dans l'onglet développement. Donc moi je ne veux pas de mes hautes lumières. Voilà je peux venir déboucher encore un peu mes ombres. Alors je pense que je vais perdre un peu de détails. Parce que c'était complètement bouché. Mais on va essayer de récupérer du détail. L'outil structure ici va pouvoir nous aider à restructurer justement les pertes de détails qu'on avait dans les ombres. Je viens également simplement sélectionner mon premier et deuxième plan disons. Voilà donc là je récupère un petit peu de détails. Ce n'est pas une photographie qui est évidente à travailler. Qui n'est pas non plus très facile à lire je trouve. Parce qu'il y a tellement un mélange de couleurs. C'était vraiment comme ça. C'était on va dire le moment le plus fou de l'automne. Et les couleurs étaient exceptionnelles. Ouais ça me paraît pas trop mal. On va supprimer encore une fois très légèrement de bruit numérique. Donc l'onglet sans bruit. Je choisis le réglage inférieur. C'est très peu perceptible. Ça ne le sera pas avec la compression YouTube. On pourrait même si on voulait utiliser l'intelligence artificielle pour remplacer le ciel. Ça c'est assez fou quand même je trouve cet outil là. Incroyable à quel point ça marche. On peut vraiment changer l'ambiance d'une photo. Alors moi ça ne va pas être mon but ici. Mais c'est quand même des outils que propose Luminar. Là c'est fou quand même. Avant, après, il y a tout un tas de choses possibles. Alors je vais revenir à mon ciel original. Par contre, on va peut-être essayer de faire quelque chose sur notre ciel pour lui donner un petit peu plus de prestance. Donc là je vais faire l'inverse. Je vais aller chercher l'outil développement. Masquage, luminosité. Et là, je pars de la gauche vers la droite. Voilà. Comme ça, mon ciel est sélectionné. Mais je viens travailler uniquement sur mon ciel. Peut-être lui donner un tout petit peu de saturation. C'est autour de 7-8. Ça me paraît bien. J'ai baissé un peu le contraste intelligent. Ouais, ça me paraît un peu mieux. On peut peut-être baisser un peu les blancs. Pas nécessairement. Peut-être même les augmenter un peu. Ouais. C'est autour de 10. Tu peux peut-être aller un peu plus loin. Ouais, c'est pas mal ça. Étant donné qu'on est sur le ciel, il y a, dans cette nouvelle mise à jour, un outil qui est intéressant. Ici, ça va peut-être pas forcément s'y prêter, mais pour toutes les photos crépusculaires avec cette lumière du matin ou du soir, l'outil amélioration de la pénombre est assez exceptionnel. Là, ça pourrait presque simuler un coucher de soleil. Mais sur une photo qui est réalisée au moment du coucher du soleil, c'est un outil qui peut être vraiment intéressant. On a plusieurs préréglages possibles. C'est quand même assez fou. Là, c'est une photo qui est réalisée en pleine journée. Je trouve que le rendu de cet outil-là est assez bien géré. Alors, moi, c'est pas quelque chose qui va m'intéresser sur cette photographie, mais c'est quelque chose qui est possible. J'ai envie de venir travailler un tout petit peu ma composition, mon recadrage. Si je fais composition par intelligence artificielle, il me propose quelque chose comme ça. C'est pas tout à fait idiot parce que moi, j'aurais supprimé également le sapin à gauche ici. Oui, j'aime assez bien ce qu'il me propose. Je vais pouvoir intervenir sur mes couleurs. Dans un premier temps, peut-être sur l'onglet. Luminance. On a le jaune qui est très présent, très lumineux. Le vert, un peu moins. Mais on peut peut-être donner un peu de peps à nos verres. Les rééclairer un petit peu. Peut-être qu'on peut faire l'inverse sur nos jaunes. Les baisser un petit peu pour que ce soit un peu plus visible. Voilà, aux alentons de moi, 7, ça me paraît cohérent. Et si je vais intervenir sur mes rouges, ouais, on voit à gauche, ici, le buisson qui est là. Donc on était comme ça au départ. Et ouais, je n'ai pas trop de craintes de le mettre à 100 parce que ça me paraît naturel. Maintenant, est-ce que mes jaunes, je peux les amener vers quelque chose d'un peu plus atténué. En termes de couleur, là, mes orange, je peux les amener plus un orange plus clair. Donc là, mes jaunes, je peux peut-être les amener vers quelque chose d'un tout petit peu plus vert. Ok, donc là, on a notre avant après. Il y a toujours quelque chose qui me dérange, c'est nos 3-4 sapins ici qui sont toujours complètement bouchés. Je vais voir si on peut réussir à faire quelque chose. Peut-être avec notre outil rééclairage. Et donc là, moi, ce que je veux garder, c'est vraiment les zones sombres. Voilà, les zones les plus sombres ici. Mais je vais venir retravailler un tout petit peu ma sélection avec mon pinceau effacé. Je veux vraiment intervenir que sur les sapins à gauche. Donc, on est comme ça. Là, je vais récupérer du détail. On arrive à récupérer un peu de vert. Peut-être un peu trop. Je viens aux entre autres 80. Ouais, c'est bien. Mais c'est encore un petit peu. Voilà, là, ça me paraît bien. Bon, ben écoutez, je pense qu'on n'est pas trop mal. On part de loin quand même parce qu'on vient de là. On pourrait toujours aller plus loin. Surtout qu'il y a un tas d'outils qui sont extrêmement intéressants. Ça reste de l'art, la photographie. Donc, on la remène un petit peu là où on veut. Le tout, et puis le principal, c'est de prendre plaisir à réaliser des photographies. Prendre plaisir à faire nos retouches. Et puis, libre à chacun d'amener ses photos là où il les veut. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette vidéo. Merci également pour votre bienveillance. En attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Et à très bientôt. Bye.